M. Ousmane Mohamed, lors de sa présentation qui a eu lieu au Jim Canard, en présence d'un membre du Rotary Club de Phoenix, il y a une phrase, une sortie, qui me risque bien de loin, de loin, de long term planning, on ne peut pas cause de long term planning au-delà de 30 ans, 40 ans, comparé au short cycle politique. Quelle réaction à ça? Oui, effectivement, un de mes panélistes fait tout ça, c'est là, et je pense que c'est un de ces importants, parce que, basé sur mon expérience, je suis capable de dire... Je m'inquiète là-dedans, non? Je voudrais commencer, alors. Oui, effectivement, un de mes panélistes fait tout ça, c'est très important, c'est-à-dire le planning au long terme, et le gouvernement s'avance à chaque 5 ans, ou l'élection à chaque 5 ans. Bon, je rappelle comment tu peux concevoir le plan d'action Maurice-le-Durab, et le monde qui a contribué dans sa préparation, tu as posé cette question-là. Qui peut arriver si c'est l'inchangement du gouvernement? Et je trouvais qu'il finir, le plan d'action Maurice-le-Durab finir de côté, c'était un plan qui est, comment dire, compréhensif, mais mon projet est finalement fragmenté de mon ministère. Il a fait le même regard qu'il tienne avant, c'est-à-dire qu'il a été driven from the prime minister's office. Pareil, et si nous prenons le planning, nous avons un problème. D'ailleurs, je suis au courant que la Banque mondiale fait récemment dire, et je me suis dit ça dans mon discours pour le budget dernier, qu'il y a une manque de planning dans le budget. Comment dire? L'argent, le financement, c'est un affaire important pour le développement durable. Donc, dans tout simplement l'aspect-là, mon pensée, planning et une manque de planning, ne pourra affecter nous à long terme. Est-ce que nous, vous supposez que vous êtes d'accord que le ministère du plan et du développement, bien retourné dans n'importe qui, qu'il faut m'y aider? C'est ça au pays du moment là? Auparavant, il y a une affaire qui s'appelle Program Based Budgeting. Alors, ça qui me comprend, il y a une place, le ministère du plan qui t'en a jadis, auparavant. C'était une autre façon de gérer les affaires, le développement du pays. Mais le gouvernement actuel finit à, comment dire, abolir sa système PBB, le Program Based Budgeting. Mais en conséquence, il n'y a pas de remplacer, il n'y a pas de ministère du plan. Donc, des fois, il n'y a pas de planning. C'est ça qu'il m'opère au diable. Et l'intervenant, il m'a bien fait ressortir à ça pendant cet après-midi. On est toujours inquiets du changement climatique, toujours étant donné qu'il est utilisé en commission Maurice-Ile Duram? Le changement climatique, il est réel et il a affecté tous les pays du monde. C'est un pays plus qu'il est autres. Et nous, comme une petite île, nous, certainement plus affectés qu'un grand pays. Parce que nous, entourés par des facteurs qui menacent nous. Par exemple, la montée des eaux, un parmi, et Cyclone, ce sont des affaires-là. Donc, alors, ça qui finit de dire cet après-midi, c'est beaucoup de pays pour faire des commitments pour faire des pays, pour une des pays qui émettent zéro greenhouse gas going forward. Je pense que c'est une très bonne chose. Maurice, nous avons un objectif qui est bien fixé, mais ça ne pouvait pas dire qu'il n'est pas capable d'aller plus loin. Quand nous faisons un projet Maurice-Ile Duram, nous nous mettons un objectif, par exemple, 35% d'énergie renouvelable d'ici 2025. Et puis, nous nous faisons de faire des vins plus encore par la Géotermie, comme on l'a expliqué cet après-midi. Parce que la Géotermie, c'est une source d'énergie qui est renouvelable, les Penaucan Greenhouse Gas Emissions, et ce n'est pas aléatoire, c'est-à-dire, ce n'est pas intermittent energy. Mais malheureusement, après une recherche qui nous fait, nous nous fait des fruits, qui nous coûte beaucoup d'argent, il y a un Géotermal Power Potential dans Maurice. Et nous avons une source hydrale illimitée, et nous avons une source bagasse qui peut diminuer de jour en jour, parce que la terre qui nous a une source de cultivation de cannes peut diminuer avec chaque passing year. Alors, qui nous a une comme option ? Nous avons une photovoltaïque, nous avons une éolienne, et puis nous avons l'énergie qui nous a produit de l'océan. Mais ça, c'est aléatoire, c'est-à-dire, quand on met des autres réseaux, je n'ai pas d'électricité qui ferme. Mais heureusement, la technologie peut évoluer, et le principe est baissé. Je pense que ça a 35% de l'objectif qu'il nous a fixé là, à long terme, si nous sommes capables, on met des autres réseaux. Vous voyez, madame nous expliquait, qu'elle a un réseau qui fluctuait, et souvent l'équipement est n'abîmé, madame là, elle explique bien. Donc, si nous mettons l'énergie renouvelable, plus qu'elle nous a pas de mettre, il y a des problèmes. Mais le Smart Grid, la batterie, et la technologie qui peut évoluer, je pense que dans le futur, vous capables d'être un pays qui a un modèle. Une dernière question, monsieur Mohamed, justement, en cause d'électricité, il y a un rapport, il y a un « ease of doing business » et le mot « électricité » n'est venu, comment dire, un « man-factor » qui n'est venu, et il y a un « ban-roi » ou en tant qu'ingénieur, on va dire « ingénieur ». Comment peut-on ça ? Est-ce que le dossier « électricité » a une priorité pour tout le monde là ? Certainement. Ce n'est pas que l'électricité qui ne fait ça baisser. C'est une façon qui... Bon, pour révenir l'électricité, définitivement. Je pense que Maurice est bien électrifié, mais je suis au courant qu'il y a un rapport qui dit ça. Mais le rapport qui aussi mentionne des affaires qui nous font baisser. C'est la façon dont nous gérons des contrats publics. Il y a plusieurs contrats que le gouvernement gérons, gérons, cassons et créons une perception qu'il y a un « ease of doing business » dans Maurice, c'est difficile. Donc, vous connaissez bien ce qui m'a dit. Donc, des contrats qui nous cassaient et qui nous sous-menacent à l'international parmi tant. Donc, quand ça va nous faire l'arrivée, quand nous payons les infrastructures qui visent, quand nous payons sa « governance » qui assure l'investisseur qui peut venir des vidéos qui sont investissements du Secuio, parce que si nous ne cassons pas nos contrats en béton, ben, qui confie en sa investisseur là-bas dans nos pays ? Donc, et qui conséquence s'appuie dans le « foreign direct investment » ? Investissement direct de l'étranger. Donc, ce rapport-là, il y a un rapport assez alarmant. Nous nous perdons 17 places dans un an. Vous réalisez-vous ? Nous sommes aussi, si nous ne m'en pas tromper, 32e, nous nous venons 49e. Ben, c'est des années et des années de travail qui nous tombent dans de l'eau, malheureusement. Moi, je suis un officier du « board of investment » à l'époque, en 2008. Et avant, c'est un « business facilitation acte » que les gouvernements travaillent, ce qui est venu, ils s'amènent. Et ça, c'est une fière de sorte qui nous met beaucoup de choses en place pour nous faire une destination qui est perçue comme une destination qui vaut la peine de faire business et qui vaut la peine d'investir. Mais aujourd'hui, malheureusement, tous ces efforts-là, finalement, dans le temps de l'eau.